Mais on se souvient aussi du vol qu'il y a eu et qui affecte près de 3 millions de clients de Desjardins. Et Alain, comme le demandait le PQ, il y aura finalement une commission parlementaire sur les fuites de données chez Desjardins. Ça veut dire qu'on va se pencher. Ce qu'on vient d'apprendre au cours des dernières minutes, et d'ailleurs les partis d'opposition viennent d'être informés par le gouvernement, Michel, le 28 août à 8h30 le matin, les parlementaires vont se réunir afin de statuer effectivement s'il y aura un mandat d'initiative, c'est-à-dire si la Commission des finances publiques va se pencher sur le dossier des vols de données chez Desjardins. On sait que ça a été fait du côté du fédéral et que le gouvernement du Québec est également très préoccupé par ce qui s'est passé chez Capital One et également chez Desjardins, qu'on est en train également de faire des modifications au niveau de la conservation des données, particulièrement les données du ministère de la Santé, pour envoyer ça dans l'info nuagique. Vous en avez parlé hier avec le ministre responsable Éric Caire. Bref, tout ça dans cette mouvance, il y a de fortes probabilités que le gouvernement décide d'inviter les dirigeants de Desjardins pour expliquer qu'est-ce qu'on a l'intention de faire et qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Bref, on le sait, nos renseignements personnels sont à risque, pas seulement dans les institutions financières, mais dans à peu près tout ce que vous utilisez, Michel, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment une mine d'or pour les fraudeurs. Merci beaucoup, Alain. Pas de quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada